C'est la ville de Saint-Nazaire de m'accueillir, je vois qu'il fait aussi beau que dans le chute. C'est la question que j'allais te poser, parce que toi tu es originaire de Montpellier, c'est ça ? Tout à fait. Alors au niveau préparation, ça se passe comment ? Tu t'es préparé vraiment pendant un certain nombre de semaines ? Alors pas du tout, je ne me suis pas préparé, donc de par mon métier je fais beaucoup de sport. Bien sûr. Donc j'y suis allé un peu acapella en me disant on verra bien là-bas. Alors nous en tant que téléspectateurs, tu parlais du feu, le fait de faire du feu, on a vu beaucoup de candidats, je ne sais pas vous, on a vu beaucoup de candidats qui se sont entraînés avant à faire du feu à la maison, vous êtes d'accord ? Toi pas du tout ? Pas du tout. On a pris un petit fond à l'arrivée, vraiment c'était désastreux au niveau des conditions météo. Et du coup même les gens qui savaient faire du feu n'y arrivaient pas. Alors c'est quand même une saison particulière, de par la fin déjà, avec deux gagnants ex-aequo. Ils ont voté, j'ai obtenu 4 voix, et Bastien a obtenu 4 voix, Géraldine 3. Donc il y a eu ex-aequo au niveau des votes. Tout simplement, mais quand on gagne Koh Lanta, on gagne quoi exactement ? On gagne 100 000 euros, c'est ça ? 100 000 du coup divisé par deux, donc 50 000, voilà. Et quels sont les projets avec 50 000 euros du coup ? Les projets, donc je vais donner 10 000 euros à une association. Et ça qui est ? Qui est l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers, qui s'occupe des orphelins des pompiers. J'avais dit que si j'avais la chance d'aller au bout et de gagner, je ferais un don à cette association. Une partie à ma petite sœur, qui m'a poussé à m'inscrire, et avec le reste, je vais être papa en novembre. Oui, j'allais t'en parler justement, t'es très présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Oui, très présent peut-être pas autant que mes camarades, mais je poste de temps en temps certaines choses. Donc cette belle nouvelle au mois de juillet, tu as posté ça, c'est ça ? Voilà, cette belle nouvelle au mois de juillet, ça avait été annoncé par Denis Broniard sur le plateau de TF1. Et donc un heureux événement prévu pour le 9 novembre, si ça va à son terme, sinon un petit peu avant. Alors est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu fais dans la vie, toi, professionnellement ? Avant l'émission, tu faisais, tu étais ? Donc avant l'émission, j'étais sapeur-pompier, professionnel, et je le suis toujours. Une petite question, comment ça se passe au niveau de son employeur, si je me mets ce mot ici, quand on part faire une émission comme Colantin ? Ça se passe plutôt bien, moi j'ai demandé l'autorisation à mon chef de pouvoir partir sur mes congés faire cette aventure qu'il me connaît à cœur. Et puis l'événement, c'est tout simplement la présence de François Grand-Gagnon de cette émission 2022 de l'émission Colantin.